Jamais la défiance envers les grands médias n'a été aussi forte dans la population française. Et pourtant les médias libres, alternatifs, pas pareils, citoyens, demeurent méconnus du grand public. Qu'il s'agisse de journaux papiers, de télés participatives, de radio associatives, de sites web ou de l'altergité, ils résistent à l'emprise des groupes capitalistes et à celle de la publicité sur l'information. Ils défendent une conception exigeante de la démocratie. Ils s'efforcent enfin de tenir malgré la précarité et l'absence de subventions. Une soixantaine de ces médias se réunissaient fin mai à Mémac, en Corrèze, à l'occasion des quatrièmes rencontres nationales des médias libres et du journalisme de résistance. Ici on est à Mémac, en Corrèze, un tout petit village corrésien. Les rencontres nationales des médias libres et du journalisme de résistance, c'est des rencontres pour essayer de coordonner un petit peu les médias libres et trouver des solutions à leur survie, souvent, plus qu'à leur vie. On n'a pas les aides de Picsou Magazine, de Télestar et compagnie. On se débrouille avec nos petits moyens et c'est bien ce qui fait qu'on est en difficulté aujourd'hui. L'intérêt d'aide à la presse nationale qu'on réclame, avec un financement pérenne, c'est justement de sortir sur précarité. Ce qui s'est passé justement depuis un an, c'est qu'on s'est structuré en tant que médias libres dans une coordination permanente des médias libres, grâce à ces rencontres. L'idée c'était d'avancer dans notre organisation, désigner des mandats, avancer sur des chantiers, les aides à la presse, un fonds de soutien pour les médias libres, comment on se coordonne en interne, comment on fonctionne. Et pour ça, on a utilisé cette année des outils d'éducation populaire, des débats mouvants, des ateliers, des jeux également, pour rendre ça un peu plus ludique. Il y a différents médias, il y a des radios, il y a des télés, il y a des sites web, il y a des presses papier, donc ça c'est bien. Il y a des associations aussi. Il y a des associations qui défendent les usagers de nos médias. On va passer notamment devant la télévision, on aura passé plus de temps à la fin de notre vie devant la télévision qu'à l'école. L'éducation aux médias, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et qu'on a travaillé avec le collège. On a fait le choix d'aller regarder les journaux télévisés de TF1 et de France 2 de lundi soir, pour comparer et faire une analyse des images, du son et des contenus. Le sujet de l'alerte à la bombe prend une place très importante sur TF1, alors que c'est seulement une brève sur France 2. Sur TF1, ils savent que c'est une fausse alerte, mais ils en rajoutent avec des plans et des commentaires rondondons qui ne donnent pas de vraies informations et qui arrivent à aborder le sujet du 11 septembre. Des échanges avec le public ont également été organisés sous forme de projections de films, en présence des réalisateurs, parfois des protagonistes, et sous forme de débats. Ce que font aussi les médias libres, c'est qu'ils vont voir en quelque sorte les gens d'en bas, pas les gens d'en bas, oui, les gens de la base. Beaucoup des médias dominants qu'on entend, par exemple Le Monde, j'y ai beaucoup bossé, mais il y en a d'autres, une réaction très spontanée, c'est toujours d'aller voir ceux du haut, d'aller voir les ministres, d'aller voir les préfets, d'aller voir les chefs d'entreprise, d'aller voir les gens qui ont le pouvoir. On a récolté pas mal d'images de ce slogan en pleine langue, dans plein endroit du monde, dans des luttes, et aujourd'hui c'est vrai qu'il participe un petit peu de ces slogans dans le monde, qui portent un vent nouveau de lutte contre la résignation, pour se mobiliser et reprendre nos vies en main, pour ensuite pouvoir travailler à notre émancipation, qui nécessite donc faire un travail d'éducation populaire, d'information, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu soutenir pendant ce week-end, en particulier cette rencontre nationale des médias libres et du journalisme de résistance, qui pour moi est l'une des clés pour reprendre nos vies en main, il faut déjà reprendre l'information en main. On a un super site, on a un génial site web, qui va bientôt beaucoup évoluer au vu des discussions du jour, donc c'est médias-libres, au pluriel, pour un orgue, il y a les textes essentiels, il y a la liste de nos médias signataires, vive les médias libres et le journalisme de résistance. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion.